Comme la glacine, alors vous ne connaissez sans doute pas son nom, mais c'est ce papier siliconé qui sert de support aux étiquettes autocollantes. Et ça représente chaque année en France 50 000 tonnes de déchets. Cette société bordelaise récupère cette matière auprès d'industriels locaux, comme les usines d'embouteillage de vin, pour en faire cet isolant. C'est de la glacine qu'on a broyée et défibrée. On en fait de la ouate de cellulose. On vient la souffler dans les combles et ça permet d'avoir une isolation performante et durable pour les usagers. A 10 euros hors taxe le mètre carré, c'est 2 euros plus cher qu'un isolant classique. Mais il a d'autres avantages. C'est un produit qui peut être à son tour recyclé. On peut le recycler à 100%. Cette ouate, dans des dizaines d'années, on peut la récupérer pour en refaire de la ouate.